salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on est sur une vidéo fiches techniques et nous allons parler de la puce ou ça commence à gratter à partir du moment où on dit le mot puce ça gratte c'est l'effet psychologique donc je vois que les fiches techniques ça vous plaît j'ai pas mal de commentaires donc on va continuer sur ça n'oubliez pas que dans les fiches techniques moi je raconte par rapport à mon expérience sur le terrain ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier donc je dis ce que je pense ce que j'ai vu c'est que mon avis à moi vous avez appris vous avez les scientifiques qui ont leur avis qui font des études qui font des expériences mais qui sont pas toujours sur le terrain donc des fois c'est un peu différent entre les gars sur le terrain et les scientifiques voilà c'était la petite parenthèse donc on va commencer cette fiche technique sur la puce mais pour l'instant c'est le jingle bon la puce qu'est ce qu'est une puce bon la 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 puce car il faut savoir aussi que la puce vous pique donc ça vous fait des démangeaisons un à règle générale mais ça s'attaque au niveau des bras et au niveau surtout des jambes donc vous avez plein de petits bouts comment les gens réagissent aux piqûres c'est un peu comme les punaises de lit ou les moustiques on a à peu près une réaction un peu différente donc il faut savoir que la puce quand elle vous pique c'est pour vous prendre du sang vous regardez au moment de la piqûre en règle générale on voit la puce c'est pas comme les punaises de lit qui vont vous en saisir l'endroit pour après vous prendre le sang et du coup quand elle a fini mais vous regardez et vous voyez rien du tout et pourtant ça vous gratte la puce c'est pas pareil la puce elle vous pique automatiquement la voix c'est vraiment quelque chose de très 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 petit en général on dit que c'est un petit point noir donc on l'écrase ou on l'attrape et on la détruit après la puce elle est capable de sauter 300 fois sa taille vous imaginez c'est énorme je trouve imaginez moi dd qui fait un mètre 80 si je devais sauter 300 fois ma taille ça fait que je ferais un saut de 540 mètres donc ma perche en carbone de 30 mètres pour les frelons je n'en ai plus besoin un petit saut je traite et je redescends ce serait pas cool ça alors quel est le cycle de la puce elle va installer ses oeufs soit sur un animal chien ou chat soit dans un gros coin de la maison de quel point ses oeufs ses oeufs se transforment en larves ses larves se transforment en chrysaline et après se retransforme en puce et le cycle recommence donc d'où arrive les puces à la maison donc il faut savoir que les puces à la base s'habitent dehors dans la terre donc ça cherche de l'humidité et de la chaleur mais quand on va dehors on a les chats et les chiens qui ceux qui sont dehors et les puces on a dit tout à l'heure qui s'installer sur les chats les chiens sur les animaux en règle générale pas sur l'humain parce qu'on n'est pas assez poilu car il vous avez des puces qui s'installe sur un chien vous allez je sais pas par exemple avoir une centaine de puces qui se met sur un chien vous allez avoir que 5% qui vont rester s'installer les autres ils vont sauter de l'animal seront installés ailleurs donc quand votre chien rentre chez vous ou votre chat et vous ramenez des puces comme ça donc c'est très important de traiter l'animal avec des pipettes et tout ce qui peut exister chez les vétos qui sont très efficaces mais c'est aussi important de traiter la maison après dans ma carrière quand j'ai fait des traitements de puces j'ai toujours eu des clients qui ont eu à 98% du temps qu'il y avait soit un chien soit un chat à la maison des gens qui n'avaient pas d'animaux et qui se sont retrouvés avec des puces c'est vraiment très rare c'est soit ils habitaient dans un un appartement à rez-de-chaussée où ils avaient les caves à côté où des fois vous avez des animaux qui arrivent à rentrer dans les caves et nichées ou soit c'était des gens qui venaient d'aménager dans le logement et avant eux il y avait des gens qu'il y avait des animaux les animaux ça ramène pas des puces ça ramène des puces les humains peu ramener des puces vous allez dans votre jardin on peut ramener une puce qui est sur notre jambe on en ramènera moins que les animaux mais on peut qu'elle est les éléments que les puces préfèrent dans votre maison il faut savoir que si vous avez une maison avec du plancher là vous avez des grandes chances que les puces s'installe si vous avez une maison avec du carrelage il ya moins de chance ils aiment les fissures les recoins sombres humides avec un peu de chaleur pour poser leurs oeufs alors comment faire si on a des puces à la maison en premier temps si vous avez des animaux vous regardez les animaux vous faites le traitement des pipettes tout ce qui peut exister pour eux avec votre veto et après il faut traiter la maison alors pour les traitements de la maison il ya beaucoup de choses il ya énormément de produits dans le commerce qui se vendent pour traiter les puces même chez les vétos ils vendent des produits pour ça mais en toute franchise ça marche pas à 100% si vous avez une toute petite infestation ça peut marcher tout ce qu'ils appellent des fogueurs c'est à dire des petites bombes qu'on pose au sol qu'on allume et on s'en va du logement pendant plusieurs heures voilà ça va détruire les puces il ya aucune rémanence c'est un peu comme les blatt ou la punaise lit il ya aucun produit qui tue l'oeuf de la puce donc il faut un produit rémanent donc on traite le sol on met un produit liquide insecticide au niveau du sol et on laisse agir pendant 15 jours dans la procédure va falloir attendre quatre heures avant de rentrer dans le logement après le traitement il va pas falloir laver le sol pendant trois jours après le premier lavage au bout de trois jours le produit va encore résister pendant quinze jours maximum et si au bout de quinze jours vous avez encore des puces il faut faire un deuxième passage alors je vous conseille vraiment il ya des insectes ces vidéos ils sont faits pour vous pour vous montrer qu'il ya certains insectes vaut mieux appeler un professionnel déjà un ça peut vous coûter beaucoup moins cher qu'acheter des produits vous n'êtes pas sûr de l'efficacité et deux s'il ya des insectes vous pouvez le faire vous même par exemple un petit nid de guêpes classique comme ça vous prenez une bombe c'est largement suffisant que faire venir une société voilà donc moi je suis là pour ça vous vous dire tel insecte vous pouvez tel insecte vaut mieux peut-être appeler un prou parce que toutes ces petites bombes si vous cumulez tout ça à plusieurs passages des fois ça revient aussi cher qu'un professionnel après bien entendu c'est à vous de chercher votre professionnel et de comparer les prix parce qu'il est bien entendu c'est comme dans tous les métiers il y en a qui exagèrent il y en a qui essayent d'arnaquer les gens donc il faut être toujours vigilant au niveau de ça donc je vous redis traitement de puces c'est un traitement de sol fumigène fumigation ce n'est pas nécessaire si on a un bon produit traite le sol et qui a de la rémanence normalement ça devrait être réglé et bien entendu vous pouvez toujours compléter ces interventions avec un aspirateur vous aspirez régulièrement tous les jours ça aspire les puces mortes ça peut vous aspirer quelques oeufs qui sont moins bien cachés bon voilà on arrive à la fin de la petite vidéo cette petite fiche technique vous explique un peu le fonctionnement de la puce c'est quand même un insecte qui est pas agréable parce que quand on en a la maison on se fait piquer ça nous gratte c'est quand même pénible mais c'est pas le pire insecte à éliminer donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire me dire ce que vous pensez est ce que par exemple vous avez déjà eu des puces chez vous est ce que vous avez galéré pour les détruire ça m'intéresse bien de savoir et moi je vous dis à très bientôt les idées 10